C'était une ville où tout le monde connaît tout le monde. J'aime bien rester là où vous avez des amis, des familles, des cousins, des cuisines. On ne changerait rien au monde avant comme elle était, mais ça c'est avant la guerre. Mais après la guerre, c'était autre chose. Quand je me rappelle pendant la guerre en 1988, quand je vois à travers des vidéos ce qui se passe au Syrie, au Yémen, je rappelle les voies d'avions, des bombardements. . C'est parti. Ils sont invités de l'anesthésie à l'avenir. Mais ils ont été écr divorced. Ils ont été écrusés à l'avenir. Ils ont dépensés à l'avenir avec un autre autre. Alors, ils ont appris ça. Ils n'ont pas juste d'écrire. On court les films comme ça. Ils n'ont pas du tout. Ils ne sont pas des choses. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. C'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que j'ai rencontré. Un policien français m'a dit que vous pouvez faire une demande ici. Et vous pouvez rester en France autant que vous voulez. Il n'y a pas d'autre chose. C'est la plus bonne chose qui me soit arrivée. Et ça vient de la bouche des policiers. Et moi j'avais la phobie des policiers. C'est ce que j'ai rencontré. 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 Et on comprend les gens qui souffrent par la guerre. Nous, ils sont les bienvenus, notre pays. Parce qu'on a passé par là, on ne peut pas rejeter des gens qui sont dans le besoin de survivre surtout. Les peuples qui vivent en Europe maintenant, ils n'ont pas vécu la guerre. Ils étaient jeunes. Et ils ont oublié leurs parents, leur arrière, grand-mère, grand-père. Le parcours qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à là. C'est ce que j'ai rencontré. Mais merci. Mille fois. Vous avez envie de voir une autre main qui te tombe. Les mains qui disent venez. C'est la plus belle chose qui soit arrivée à un être humain. Qui est souffrance. Ce mal là, on tient toujours. Et on garde dans notre cœur.